Bonjour Christophe Castaner, merci d'être avec nous ce matin sur LCI, vous êtes le président du groupe LAREM à l'Assemblée, promesse tenue, la PMA pour toutes les femmes a été adoptée dans le cadre du vote de la loi de bioéthique hier à l'Assemblée, lecture finale, vote final après deux ans de parcours parlementaire. Quand sera-t-il applicable ce texte ? A votre connaissance, est-ce que l'opposition va saisir le Conseil constitutionnel ? Est-ce que vous avez des informations ? C'est possible et sur un texte de cette importance, le président de la République veillera à attendre les 15 jours qui permettent à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel avant de le promulguer. Mais notre objectif est simple, c'est celui de faire en sorte que dès cet été, des femmes puissent engager le parcours lié à la procréation médicalement assistée. Ça a été un débat long, mais c'est un débat de grande sensibilité et je pense qu'il fallait prendre ce temps-là. Et c'est un débat qui trouve sa place dans ce quinquennat progressiste que nous voulons. Cette mesure est une des mesures que nous avons mises en place et que nous mettons en place. Dès cet été, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que promulgation du texte, ensuite il y a tout le travail des décrets d'application ? Alors il y a ce travail qui est essentiel, mais le ministre Olivier Véran l'a dit, ils ont travaillé en temps masqué, c'est-à-dire que pendant que nous étions en train de faire aboutir le texte d'un point de vue législatif, d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire les décrets, le ministère s'est préparé et l'essentiel des décrets devrait, et je crois en l'engagement d'Olivier Véran, aboutir très vite. Donc dès cet été, c'est vous qui dites ça ce matin, les femmes pourraient appliquer cette loi qui leur est destinée ? C'est notre objectif et c'était notre engagement, et permettez-moi de rappeler que quand j'étais délégué général de la République en marche, j'avais été celui qui a porté ce débat politique avec l'engagement de mettre en œuvre la PMA, avec le remboursement par la Sécurité sociale de la PMA pour les femmes qu'il sollicite, les femmes en couple, les femmes seules, pour faire en sorte que nous puissions contribuer à l'égalité dans notre pays, et c'est un combat que nous devons mener, notamment pour les femmes, quotidiennement. Encore un mot d'ailleurs, s'agissant de la PMA, la GPA, est-ce que c'est maintenant en gestation ? C'est quelque chose vers quoi nous devons tendre également, a dit hier une députée à l'REM, très engagée sur la défense de la PMA. Ça pourrait être une promesse de campagne si Emmanuel Macron était candidat ? Je ne crois pas, ce n'est pas notre ligne, il y a une différence fondamentale entre le fait de vouloir créer une famille et d'être accompagné médicalement, et beaucoup de couples hétérosexuels aujourd'hui le font dans notre pays, et le fait de commercialiser le corps. Parce que la GPA, c'est la commercialisation du corps d'un autre, d'une autre, que l'on va financer pour porter son propre enfant, et donc ça, je pense qu'on n'est pas du tout sur le même champ, on n'est plus sur un sujet d'égalité, et nous y sommes défavorables. La suite est régionale, Christophe Castaner, pas de changement de Premier ministre, a dit le Président dans elle, voilà Jean Castex au moins rassuré sur ce point, malgré la défaite cuisante de dimanche. On ne change pas une équipe qui perd les élections ? Non, parce que le Premier ministre n'était pas candidat aux élections régionales, et il ne s'agissait pas d'une élection nationale. Pour preuve, c'est que les électeurs ont voté massivement pour le Parti Socialiste en faveur de Carole Delga en Occitanie, et d'autres électeurs votés en faveur de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on voit bien que ce n'est pas un choix politique. Les présidents sortants, tous en métropole, ont été réélus, quelle que soit leur couleur politique. Certains présidents sortants, je pense en Guadeloupe, étaient La République En Marche. Il a été réélu aussi, triomphalement, presque au premier tour et donc au second tour. Et donc, il ne s'agit pas d'un message de sanction du gouvernement. 7% d'électeurs qui mettent un vote La République En Marche au deuxième tour des régionales. Quoi que vous disiez sur, effectivement, la reconduction par les quelques votants présidents sortants, 7% ça ne vous interpelle pas ? Non, non, mais je n'ai pas dit que c'était un succès pour La République En Marche. Je vous le dis même, c'est une défaite. C'est une défaite dans notre enracinement territorial. Et là-dessus, je n'ai aucune ambiguïté. Je ne cherche pas à me cacher derrière mon petit doigt. Mais je fais la différence entre une élection nationale qui aurait pu conduire, au départ du Premier ministre, à des changements gouvernementaux, à des changements de cap et des élections locales, parce que ce sont des élections locales et qui, en plus, se sont faites dans une forme d'indifférence générale. Et c'est ce sujet-là qui doit nous interpeller collectivement. Et on verra tout à l'heure comment. Mais Emmanuel Macron, le gouvernement, en tout cas, Jean Castex ne bouge pas. Le gouvernement nous annonce des ajustements, on verra. Emmanuel Macron, lui, est-ce qu'il va bouger ? Est-ce qu'il va s'adresser aux Français, sous une forme, sous une autre, avant le 14 juillet ? Mais Emmanuel Macron s'adresse aux Français presque tout le temps. Et on le lui reproche. C'est une esquive, je vous demande si... Non, ce n'est pas une esquive. Après les régionales, à neuf mois de la fin de son quinquennat, peut-être à quelques semaines de l'annonce de sa candidature, je ne sais pas, est-ce qu'il va s'adresser aux Français différemment qu'il l'a fait, par exemple, dans son Tour de France ? Est-ce qu'il va prendre un moment pour dire aux Français ce qu'il veut faire ? C'est possible. Est-ce que c'est souhaitable ? Le président de la République s'exprime régulièrement. Vous espérez certaines formes, qui sont des formes médiatiques, des formes journalistiques, mais quand il engage le Tour de France qu'il a fait depuis quelques semaines, on lui reproche, au fond, d'être trop en campagne. Quand il est président de la République, et qu'il accueille, comme cet après-midi, un forum mondial avec les Nations Unies sur génération égalité, sur le combat d'égalité entre les femmes et les hommes, on lui dit « ah oui, mais alors c'est de la politique », le président de la République s'adresse... Vous faites semblant de ne pas comprendre ma question. Non, je la comprends très bien, mais si votre question c'est « est-ce qu'il faut une conférence de presse » où on posera nous-mêmes les questions... Non, est-ce qu'il doit s'adresser aux Français ? On verra la forme après. Mais il le fera certainement. Mais ensuite, je n'ai pas, moi, à dicter le tempo de la parole présidentielle. Je suis président d'un groupe, et je veille aussi au respect de la distinction entre l'exécutif et le législatif. Vous êtes président d'un groupe, vous êtes concerné par une des pistes sur la table pour cette expression face aux Français, c'est le congrès de Versailles, la convocation du congrès de Versailles. Pour vous, alors, pour vous, en tant que président de groupe, est-ce que ce serait un bon format pour parler de la suite et de la fin du quinquennat ? Le président s'y est engagé, il l'a fait à plusieurs reprises, et c'est un moment important dans la vie parlementaire et dans le rapport avec le président. Vous savez, il avait même proposé un moment de pouvoir rester pour écouter les présidents de groupe qui s'expriment ensuite. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait parce que la réforme constituelle n'a pas abouti. C'est un moment d'échange particulier qui peut avoir cette utilité. Mais vous savez, ce n'est pas non plus une adresse aux Français, même si c'est à travers nous tous les Français à qui ils parlent. Un peu trop solennel, il ne toucherait pas directement les Français ? C'est un des temps d'expression du président de la République. Mais si, et je reprends la question que vous avez posée, il faut qu'il communique directement avec les Français, je ne suis pas sûr que ce soit seulement dans ce cadre-là. Il a fait son tour de France, notamment... Il se poursuit. Il se poursuit pour prendre le pouls des Français. Est-ce qu'il a tranché sur la question de la réforme des retraites ? Et d'après ce que vous savez, est-ce qu'il a tranché ? Ce qui est sûr, c'est que la question des retraites est devant nous. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé, notamment l'année dernière, quand vous regardez la caisse de retraite complémentaire, la GIRC-ARCO, par exemple, qui a consommé pour la seule année dernière un quart des réserves qu'elle avait historiquement constituées. quand on regarde ce que le corps qui s'occupe des retraites projette pour l'année prochaine, pour l'échéance de 2030 qui est demain avec un déficit de 20 milliards, nous savons que si nous ne faisons rien, il y aura une impasse sur les retraites et c'est le principe même de la retraite. Vous nous dites que c'est fondé économiquement. Je pose ma question autrement. Est-ce qu'il y a urgence à repousser l'âge de départ légal à la retraite ? Non, je pense qu'il faut s'intéresser et porter une ambition forte pour sauver notre régime de retraite et prenons le temps pour cela. Donc vous dites plutôt pas maintenant puisqu'on voit qu'il y a un débat au sein de la majorité. Certains voudraient que ce soit déposé dès septembre dans le cadre de la discussion budgétaire sur la sécurité sociale, qu'on passe de 62 à 64 ans. Vous dites il n'y a pas... Non, ce n'est pas la peine de se précipiter. Non, mais ce n'est pas un débat. J'ai vu beaucoup de commentaires sur ce sujet et j'ai vu que c'était le sujet dont on discutait, mais le président de la République n'a pas annoncé... Il n'a pas annoncé quoi que ce soit sur le sujet, mais il a eu l'occasion de s'exprimer, comme je le fais à l'instant, pour dire nous avons besoin de sauver dans notre pays notre système de retraite. Donc vous êtes plutôt au sein de la majorité de ceux qui disent il n'y a pas d'urgence. Par exemple, Richard Ferrand, avec lequel vous êtes souvent d'accord d'ailleurs. Souvent. Président de l'Assemblée ? On lui prête cette formule, ce serait une connerie de le faire maintenant. Oui, il a même dit une formule qu'il a dit publiquement, c'est une bonne réforme de début de quinquennat. Voilà, et là vous adhérez. Je soutiens souvent Richard Ferrand. Sur sa ligne. Et est-ce qu'Emmanuel Macron a pris sa décision ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait hésiter en réalité ? Mais parce que ce n'est pas la seule question qu'il doit poser, et que, contrairement à notre échange de maintenant, je ne suis pas convaincu qu'il se soit levé ce matin en se disant il faut que je tranche sur la question des retraites tout de suite. Ah bon, ce n'est pas un dossier majeur, structurant pour les finances publiques ? Oui, mais c'est un des dossiers majeurs, comme le plan de relance, comme la préparation de la rentrée, comme l'attractivité de notre pays. Et aujourd'hui, on voit comment les choix que nous avons faits font de la France le premier pays en matière d'attractivité. Et vous savez, c'est aussi en créant de l'emploi qu'on sauve le régime des retraites. C'est vrai, mais avouez que l'attractivité, il ne prend pas le risque de mettre des Français dans la rue. La question qui se pose pour la réforme des retraites, vous la connaissez mieux que moi. Mais la politique, ce n'est pas seulement prendre des risques de mettre les Français dans les rues. Non, sur la retraite, c'est un risque. Mais vous avez raison, c'est d'assumer des choix courageux en assumant, mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait souvent. Quand il a fallu réformer la SNCF, on nous avait annoncé la réforme impossible. On a assumé aussi d'avoir des mobilisations dans la rue, mais nous avons sauvé par cette réforme la SNCF. Mais vous dites que ce n'est pas le moment. Est-ce qu'il devrait remettre la proportionnelle sur le tapis ? Il l'a mis, il l'a porté. Nous l'avons porté. Vous avez présenté un texte, vous, en 2019, au Conseil des ministres. Nous l'avons porté, et ça a été bloqué, vous le savez, dans nos échanges avec le Sénat, parce que c'est une réforme aussi constitutionnelle que nous voulions porter. Ce n'est jamais arrivé jusqu'au Sénat, Christophe Castané. Pardon. Alors là, non, le texte n'est jamais arrivé jusqu'au Sénat. Il n'y a pas de discussion. Si, il y a même eu une rencontre entre les deux présidents de chambre qui ont eu une mission confiée par le président de la République de trouver un terrain d'entente pour faire cheminer les textes constitutionnels, et nous avons constaté l'échec. Donc, vous dites aujourd'hui, ce sera la même chose. Je vous en parle parce qu'il faut réfléchir à la façon de réconcilier les Français avec la politique. Et la proportionnelle est un des éléments de cela. Il y a des réponses, il y a des promesses qui doivent être tenues, de l'efficacité, et puis il y a aussi la façon dont les Français peuvent mieux s'exprimer. À travers la proportionnelle, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, avec le taux d'abstention de la semaine dernière, le Sénat serait dans le même état d'esprit ? La droite sénatoriale, est-ce qu'elle rejetterait, à votre avis, encore une fois, la proportionnelle ? Même si elle n'a pas été consultée en tant que telle. Il n'y a pas eu de débat dans les lycées. Je suis un petit mot convaincu que, dès lors qu'il s'agit d'être conservateur et de ne rien changer, le Sénat répondra présent, quel que soit d'ailleurs le résultat des élections. Vous savez, le président du Sénat a été élu sénateur il y a 35 ans. Et il a une ligne assez constante. Ça, c'est pour Gérard Larcher ? Oui, le président du Sénat, c'est Gérard Larcher. Vous l'accusez sur son âge ? Je n'accuse rien. Non, je dis, il est sénateur depuis 35 ans et il a fait montre d'un certain conservatisme à la tête du Sénat. Et il continue à le faire. Et effectivement, quand on a proposé des réformes comme la baisse du nombre de députés et la baisse du nombre de sénateurs, on peut dire qu'on s'est retrouvés face à un mur. Ce n'est pas une question de volonté politique, cette réforme ? Si vraiment vous le vouliez, vous le feriez ? On ne peut pas le faire seul. On ne peut pas réformer la Constitution seul. Et nous avons la volonté de le réformer et de réformer la Constitution. Je vous donne un petit exemple, vu que c'est un sujet qui concerne aussi tous les Français, au-delà de la proportionnelle qui concerne plus les parlementaires. La question du combat contre le réchauffement climatique, ils ont entre les mains un texte qui peut nous permettre de modifier l'article 1 pour fixer des objectifs ambitieux. Souhaitons qu'ils le fassent. Pour l'instant, ils n'ont pas souhaité aller sur ce chemin. Un amendement. Je voudrais vous parler des débats hier soir à l'Assemblée. Il y a un amendement déposé par le Modem qui visait à interdire le port du voile par les assesseurs. On se souvient, on va voir si possible la photo, de Jordan Bardella qui avait mis ce sujet sur le tapis alors qu'il votait. L'assesseur, la cesseuse, était voilée. Il avait mis une photo sur les réseaux sociaux et évidemment, le débat s'était enflammé pour et contre. Hier, à l'Assemblée, le LR Eric Ciotti et la ministre Marlène Schiappa se sont écharpées sur ce sujet. Le sujet, il est intéressant quand même. Le voile est-il un progrès de la République ou s'agit-il de prosélytisme ? On écoute un extrait. Il y a eu des Français assassinés parce qu'il y a eu un professeur décapité et parce qu'il y a un problème et qu'il convient de le combattre. Il n'y a pas de problème de voile à l'école pour les accompagnants scolaires. Il n'y a pas de problème de prosélytisme dans les piscines comme c'est le cas à Grenoble. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne change rien, on ne bouge rien et on se redonne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste. Quand je vous entends, M. Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseure bénévolement et un acte terroriste et la comparer à des assassins, je suis scandalisée. Peut-être qu'avec plus de dames comme elle et moins de gens comme vous, la démocratie s'en porterait mieux. Donc voilà. Commentaire ? J'ai même presque envie de ne pas faire de commentaire tellement je trouve ça pathétique de la part d'Éric Ciotti. Nous ne faisons pas une loi contre les musulmans. Il est obsédé par la question des musulmans dans notre pays. Nous faisons une loi contre toutes les formes de radicalisation. Et l'amendement ne porte pas contre le voile spécifiquement. Mais on parle du voile parce qu'on stigmatise les musulmans dans notre pays. En réalité, c'est tous les signes religieux. On est à un moment donné où on a besoin de femmes et d'hommes qui assupe la laïcité dans notre pays. La laïcité, ce n'est pas interdire de croire. C'est l'inverse. C'est protéger la possibilité de croire et protéger la possibilité de ne pas croire. C'est ça la laïcité. Alors qu'Éric Ciotti mène un combat contre les musulmans avec un amalgame, comme il vient de le faire, totalement scandaleux, entre les musulmans et les terroristes. Et ça, pour avoir été ministre de l'Intérieur, je sais combien c'est honteux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est musulmans qu'on est terroriste. Mais vous savez, en Allemagne, tous les attentats que nous connaissons aujourd'hui viennent de l'extrême droite. Les Français se posent des questions quand même sur leur modèle. Ils sont troublés. Mais ça, c'est le vrai sujet. Parfois, ils peuvent l'être. Et votre question est le vrai sujet contrairement aux propos d'Éric Ciotti. Le vrai sujet, c'est effectivement l'effacement de la République dans certains quartiers, dans certaines communes de notre pays. Et c'est tout le sens de la loi que nous faisons qui permet de traiter, par exemple, le financement du culte depuis les pays étrangers et l'ingérence du culte qui permet de faire en sorte que demain, il n'y ait plus d'imams détachés par des pays comme la Turquie qui viennent professer dans notre pays. C'est de cela dont on parle dans le texte de loi. Est-ce que ça n'est pas aussi l'efficacité de l'action publique face à ces difficultés qui est questionnée par ce type d'amendement dont je rappelle qu'il a été déposé par le Modem ? Ce n'est pas l'efficacité. Votre partenaire. Mais on en a parlé avec Patrick Monella et je respecte totalement le choix et le fait de considérer qu'on est dans un moment spécifique dans les bureaux de vote. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit justement défendre notre modèle et s'armer sur cela. Et donc, c'est compliqué. Dans ces faux débats qui visent à stigmatiser telle ou telle religion dans notre pays, qui visent par un amendement qu'on va habiller en disant c'est seulement pour les petites filles voilées. Non, c'est par exemple pour interdire à un jeune homme de porter sa kippa pour aller à la synagogue le vendredi. Et bien moi, je ne suis pas gêné que la laïcité protège aussi le choix de ceux qui veulent croire. Mais je refuse l'idée que parce qu'on serait croyant et quelle que soit la religion, ce serait de la graine de terroriste. Encore deux questions. Je vous demande des réponses très rapides. Xavier Bertrand montre une détermination très forte pour, dit-il, imposer un match à trois. Adversaire coriace à venir pour Emmanuel Macron. Certainement, mais d'abord, on verra ce que les LR avec les ex-LR comme Xavier Bertrand font. Et une chose est sûre, c'est qu'on aura du mal à mobiliser les citoyens pour les voter pour les élections régionales quand un président est élu à 20h et qu'à 20h01, il nous annonce sa candidature à la présidence de la République. Bien sûr que ça me choque. Quand on est élu président de la région Hauts-de-France, on commence par être fier de cela. Il l'avait dit. Il a une constante. Il n'y a pas de reprise sur la marchandise. Ça doit faire 32 fois qu'il annonce sa candidature à la présidence de la République. Attendons la troisième, la 33ème. Alors Zemmour, l'hypothèse a convaincu son éditeur, Albin Michel, de lui retirer le contrat. Du coup, Philippe de Villiers fait de même par Solidarité. Enfin, lui, s'en va tout seul et évoque l'hypothèse d'une censure. Censure ? Il y a quelqu'un derrière la décision d'Albin Michel ? Je crois que dans notre pays, les éditeurs sont plutôt des femmes et des hommes libres et un éditeur peut décider ou pas d'éditer quelqu'un qui est aujourd'hui un homme politique et Éric Zemmour est un homme politique accessoirement multicondamné. Et alors ? Est-ce que ça l'empêche d'être candidat à la présidence de la République ? Ça ne l'empêche nullement d'être candidat à la présidence de la République et de défendre ses idées et d'ailleurs, je trouve que c'est légitime de le faire mais en même temps, je trouve qu'un éditeur a le droit, sans qu'on parle de censure, de décider qu'il édite ou pas. Merci beaucoup Christophe Castaner Tout de suite, vous retrouvez. Ça ne va rien, Jacques. Bonjour.